Bon, magnifique gâteau, vous allez voir, c'est un cheesecake, mais magnifique. Donc là, j'ai de la poudre de spéculoos ou de biscuit lu, d'accord ? J'ai mixé les biscuits, j'ai mis un petit peu de beurre dedans, vous avez les ingrédients qui s'affichent directement sur votre écran. J'ai chemisé un moule avec du papier cuisson, du beurre, ok ? Donc le moule fait environ 20 cm. Et je vais tapisser le fond du moule avec le biscuit mélangé au beurre. Et ensuite, direction le frigo pour 30 minutes, le temps de préparer la suite de la recette. Donc là, on récupère une cuillère, on étale, on tapisse bien le fond. Ok, ça part au frigo pour l'instant. Ou au congelateur si vous voulez, pour que ça durecisse bien comme il faut. Ok ? Alors, on nettoie les bords pour avoir quelque chose de bien, 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 bien propre. Ok, là, on va vous faire un cheesecake terrible, les amis. Ok, ensuite ici, on va préparer l'appareil à cheesecake. Donc là, on a du mascarpone ou du filet des fias, d'accord ? Vous pouvez prendre, voilà, le fromage que vous souhaitez. Ensuite, on a des œufs, zeste de citron et citron. On a du lait. On a du sucre. Vous allez voir, vous avez les ingrédients, comme je vous disais, qui s'affichent. Sur votre écran. Là, on mixe, donc la crème. On rajoute le lait. Ou la crème liquide. Vous avez les ingrédients qui s'affichent en plusieurs étapes, d'accord ? On rajoute que c'est la crème liquide, c'est pas le lait. On met, on fouette, on bat. Si vous n'avez pas de batteur, vous le faites directement au fouet, ça marche aussi. Donc là, on met le sucre. On bat, on continue de battre. Et là, on vient de tamiser la farine. Vous pouvez prendre de la fécule de maïs. Allez, on continue de battre. Alors, vous préchauffez le four à 180 degrés environ, ou 100... Moi, je dirais plutôt... Non, pas 180 degrés. Préchauffez votre four à 170 degrés, ou 165 degrés, d'accord ? Parce que pendant la cuisson, le gâteau risque de colorer un petit peu au-dessus. Et dans ce cas-là, mettez un papier cuisson ou un papier d'aluminium pour ne pas que ça surchauffe, d'accord ? Il faut surveiller ça. Ok, donc là, on a rajouté les ingrédients, en mélange. Il nous reste le zeste du citron. Vous pouvez mettre une pincée de sel également. Voilà, on mélange bien comme il faut. Allez, je sors donc le biscuit que j'ai mis au frigo. Donc, je m'assure bien que c'est bien rempli sur le côté pour ne pas qu'on ait de fuite de crème liquide, d'appareil. Donc là, ce qu'il faut, c'est bien presser sur les bordures pour assurer l'étanchéité, d'accord ? Donc, tout à l'heure, on a mis du sucre et du sucre vanille. C'est pour ça qu'il y avait deux pots. Donc là, on est sûr que l'étanchéité est parfaite. Sinon, voilà, vous prenez un moule classique. Et direction le four, donc 165 degrés, une trentaine de minutes. Après, il faut surveiller, ça peut être 35 minutes, voire 40 minutes, ça dépend de votre four. Pour moi, c'est environ, il me semble, 40 minutes. Mais bon, il faut quand même surveiller. Donc là, on attend que le gâteau soit légèrement refroidi. Là, il est encore un peu trop chaud. C'est important, le papier cuisson sur les bordures et le dessous, ça va vous permettre un démoulage parfait, vous allez voir. Donc là, on récupère une assiette. Le moule, c'est un moule à charnière, donc amovible. On enlève le papier. Il faut le laisser bien refroidir le gâteau, c'est important, il se mange frais de toute façon. Pour pouvoir le manipuler, il faut qu'il soit bien froid. Vous pouvez le faire la veille et le laisser au frigo pour le lendemain, ça marche aussi. Donc là, je passe la spatule dessous, parce que le beurre a tendance un petit peu à coller au papier cuisson. Et là, on obtient quelque chose de formidable. Bien frais avec un coulis de framboise ou un coulis de fruits rouges, vous allez vous régaler. Alors, on va mettre un petit peu de sucre glace par-dessus. C'est important pour l'effet... Waouh ! Et on va se couper une jolie part et on va voir un petit peu comment se présente l'intérieur. C'est un gâteau qui se mange bien bien frais, les amis, mais c'est une régalade. Le problème, c'est que quand vous allez commencer à manger une part, rangez vite le gâteau, parce qu'il va y passer, je vous le dis. Regardez-moi ça, gâteau magnifique et très facile à réaliser. N'oubliez pas qu'on publie deux vidéos par jour, n'oubliez pas de vous abonner. Et franchement, vous allez faire des heureux et des heureuses en réalisant cette recette. Regardez-moi ça, ça se coupe crème et ça se mange crème. Une régalade avec la pointe de citron qui vient vous fouetter le palais. Magnifique. Une régalade. Je vous aime les amis, je vous retrouve donc demain pour une vidéo le matin, une vidéo l'après-midi. A bientôt, ciao !